Le communisme est une idéologie qui s'oppose au capitalisme. Il naît en Europe au milieu du 19e siècle alors que l'industrialisation a de plus en plus de conséquences négatives sur les travailleurs. Karl Marx et Friedrich Engels sont parmi les premiers et les plus célèbres penseurs du communisme. Ils revendiquent une transformation radicale de la société qui implique, entre autres, d'abolir la propriété privée, c'est-à-dire le principe même sur lequel repose le capitalisme. Selon eux, personne ne devrait travailler pour son enrichissement personnel et tout devrait appartenir à la collectivité. Dans une telle société, chacun se verrait donner ce dont il a besoin pour vivre. L'argent ne serait plus nécessaire et il n'y aurait plus de riches ou de pauvres, d'ouvriers ou de bourgeois. En 1917, au terme d'une révolution, la Russie devient le premier pays au monde à être dirigé par un parti communiste. En 1922, elle crée l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ici, le terme « socialiste » désigne un état dans lequel la transformation vers le communisme est en train de se faire, mais n'est pas encore complètement terminée. Au fil des années, 14 républiques voisines se joignent à l'URSS, soit volontairement ou par la force, et forment une fédération qui existera jusqu'en 1991. D'autres pays qui ne font pas partie de l'URSS se tournent aussi vers le communisme, comme la Chine, Cuba et le Vietnam. Le Parti communiste du Canada est créé en 1921, mais il n'est pas très populaire au pays. Dans toute son histoire, il parvient à faire élire un seul député à la Chambre des communes, Fred Rose, et il est considéré illégal durant une partie des années 1930 et 1940. Ceci s'explique par la crainte que provoque le communisme en Occident au cours du XXe siècle, notamment en raison du fait que cette idéologie est contre la propriété privée et la religion, qu'elle mène à la mise en place de dictatures et qu'elle est présentée comme un ennemi dangereux durant la guerre froide qui oppose capitalistes et communistes. Sous-titrage Société Radio-Canada